Chers compatriotes congolaises et congolaises, je suis professeur Kantietoko Luwamo Jacob. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né dans le district de Tchango, précisément dans la commune de Njili, quartier 5 sur l'avenue du marché, dans la ville-province de Kinshasa. Chers compatriotes, l'heure est venue pour nous de choisir le chef de l'Etat qui va nous conduire, nous guider, nous protéger et nous garantir une vie meilleure pour tous les 115 millions de Congolaises et Congolaises. Un président compétent, juste et capable de respecter la constitution de notre pays. La situation économique, sociale et politique de notre pays n'est pas du tout favorable. Le pays est menacé par l'insécurité sur tout tel tendu du territoire. La violence et tuerie sur les corridors est du pays contribuent à l'insécurité alimentaire qui menace la population vulnérable du pays. Et ça impose une condition de pauvreté incontrôlable. Le système juridique du pays est en faillite. Les phénomènes de Kuluna dérangent et ça commence à susciter les soulèvements de la masse populaire. Les conflits parcellaires dominent sur tout le cas présentement dans nos tribunaux. La corruption a pris une autre dimension qui ralentit la croissance économique du pays. Les détournements de déniés publics semblent être organisés chaque jour et ce sont des Congolais innocents qui souffrent de plus. La ville-province de Kinshasa est remplie des immondices et ça pue. Et c'est la capitale la plus sale du continent africain. Les problèmes de délestage électrique touchent au pouvoir d'achat des Congolais. Et le dirigeant du pays semble être occupé à signer des contrats de mine qui ne bénéficient même pas à la population. Les routes de désert des agricoles sont dans de mauvaises conditions au travers de la République. Le chômage est devenu l'arme utilisée par des autorités pour décourager les étudiants et la jeunesse. Cela a comme objectif de diriger la jeunesse du pays vers la direction des églises afin de les rendre dociles et parusseux. Les infrastructures financières n'existent presque plus au sein du pays. Le système de l'éducation nationale est en faillite totale. Le système de santé publique est presque foutu, c'est-à-dire rien ne fonctionne. Voilà une question de réflexion que je voudrais vous poser, chers compatriotes. Pour ces prochaines élections présidentielles, qui allez-vous voter et pour quelles raisons? Je ne sais pas. Il y a un peu de nos familles de l'Afrique, il y a un peu de nos familles de l'Amérique pour faire des RDCs. 40 fois, 50 fois, il y a un progrès. Biso, pouvoir d'achat et kufa. C'est à dire, le peuple qui va changer sa chante de vie, il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont mariés, qui sont mariés, qui sont mariés, qui sont mariés. Ce sont des indices qui montrent que ça ne va pas. Nous nous dirigeons vers le danger, un point de danger. Nous nous dirigeons vers le danger, un point de danger, un point de danger. Nous nous dirigeons vers le danger, un point de danger. Ce sont des points de conversation essentielle, dynamiques, responsable et conscient pour libérer cette nation, la République démocratique du Congo. Je demande votre soutien aux élections afin de répondre à tous ces points énumérés. Que l'éternel décompassion exauce nos prières. Merci.